Mme, M. Bonsoir, l'église est-elle devenue un marché des religions ou au contraire est-ce que la continue elle à construire l'homme intégralement pour que vive la tolérance et même l'acceptation de l'autre ? Le cas du Cameroun nous restera dans cette édition, cet autre rendez-vous de Mosaïque et bien entendu je suis en compagnie d'Arnaud Gefak à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Gislam, Pierre et Sono, Mme, M. Bonsoir. Dieu est amour, le sommes-nous, nous peuples de Dieu ? Question à zéro franc. L'amour du prochain, la clé de vous d'un vivre ensemble harmonieux, d'une cohabitation, d'une cohésion nationale assurée, d'une unité infaillible et d'une paix sacrée. Le Cameroun, exemple de diversité et de pluralité religieuse, toutes les organisations y afférentes en cohabitation presque parfaite. La foi convoque-t-elle les valeurs de notre État telles que voulues en partie ? On va les voir ce soir sur le plateau de Mosaïque déjà bien constitué. Je m'en vais accueillir dès à présent l'abbé Jean-Augustin Autountholo. Bonsoir. Alors vous êtes prêtre de l'archevêché de Yaoudé, de l'archidiocèse de Yaoudé, j'y arrive. Vous êtes curé et recteur de la paroisse sanctuaire Marie Médiatrice des Toudis, c'est bien ça ? C'est exact. Alors on sort de la célébration de Pâques après un mois assez fort chargé dans votre paroisse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Je voudrais d'abord en prenant la parole saluer l'initiative de la direction générale de Canal 2 qui dans sa contribution pour le vivre ensemble la paix au Cameroun a instruit ce débat, ce thème, afin que les différentes religions de notre pays puissent elles aussi contribuer à édifier, à consolider cette paix, à la construire davantage et là même à la garder. Je vous dis donc toutes mes félicitations à toute l'équipe générale. Je dirais un bonsoir à tous les membres de ce panel, l'imam, les pasteurs et mon confrère assis à côté de moi. Je salue tous les journalistes qui vont modérer ce panel. Je voudrais à présent saluer tous les Camerounais et Camerounaises. Ils sont deux, hein, monsieur l'abbé ? Ils sont deux, les journalistes. Je voudrais donc à présent saluer tous les Camerounais et Camerounaises, saluer toutes les autorités de notre pays. Je m'en voudrais de ne pas souhaiter une joyeuse paix à son Excellence Mgr Jean Barga, à Chevegne-Méthropolitain, sans oublier tous les chrétiens, sans oublier tous les pèlerins des sanctuaires érigés par son Excellence Mgr Jean Barga. Permettez-moi de citer quelques-uns. Ça leur fera certainement plaisir, honneur. Je pense aux pèlerins du sanctuaire Notre-Dame de la Paix d'Incimaleine qui prie chaque mois pour la paix au Cameroun. Je pense aux pèlerins du sanctuaire Saint-Joseph-des-Seux, où les prières sont élevées afin que Saint-Joseph continue à protéger notre pays. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je pense aux pèlerins Sacré-Cœur de Mokolo qui, par leur dévotion, continuent à présenter l'amour du Christ, qui doit être cet amour que nous devons véhiculer chacun d'entre nous. Comment oublier donc les pèlerins du sanctuaire Marimillet-Séthoudi, qui chaque jour prient, chaque jour, chaque vendredi, chaque premier mois, chaque premier samedi du mois, pour la paix pour tous les Camerounais. Donc, je souhaite une joie de Pâques à tous, à tous les téléspectateurs de Canal 2. Et je crois que les apports vont contribuer à faire d'un Cameroun, un Cameroun d'une pleine intégration, un Cameroun uni, un Cameroun prospère. Merci. Bonne soirée. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Jouie de Pâques. Merci, Abbé. Merci, Abbé Jean-Augustin Autoun-Tolo. Je voudrais maintenant accueillir le professeur Imam Suleyman. Vous êtes Imam de la mosquée d'Essos. C'est bien cela? Le premier adjoint à l'imam de la mosquée d'Essos. Le premier adjoint plutôt. Alors, Pâques, ça ne vous a pas concerné du tout? Pas du tout, parce que pour les musulmans, en fait, Jésus n'a pas été crucifié. Donc, vous comprenez pour nous, bien qu'on le respecte, il occupe une place prépondérante dans la religion musulmane. Le chapitre 19 intitulé Marie traite de long en large de cette question. Mais Jésus occupe une place importante dans l'islam. Nous l'aimons et nous le respectons. Et je profite pour dire assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh à nos téléspectateurs. Je salue également le grand imam de la mosquée d'Essos, Imam Ibrahim Halidou. Et en tant qu'aussi secrétaire permanent de l'Association culturelle islamique du Cameroun, je profite pour saluer le président Sanghou Abdou qui se trouve du côté de Foumban. Et je salue toute la communauté musulmane du Cameroun, bref, tout le peuple camérounais. Professeur Souleymane, on va dire merci beaucoup, Inch'Allah. Dites-moi, est-ce que, parce que vous avez évoqué le sujet avant d'accueillir d'autres invités, vous avez dit que Jésus-Christ occupe une place prépondérante pour les musulmans. Tout à fait. Est-ce que Jésus-Christ est le pendant de Mohamed pour les musulmans ? Alors, pour l'islam, Jésus, dont le nom revient 25 fois dans le Coran, celui de Mohamed ne revient que 5 fois pour vous montrer l'importance qu'il occupe. L'islam accepte tous les miracles qu'il a pu opérer, mais ajoute par la permission des dieux. Donc, pour les musulmans, Jésus, n'est-ce pas, est le continuateur naturel des messagers antérieurs qui ont commencé, selon la tradition islamique, avec Noé, celui de l'Arche, puis Abraham, Moïse, jusqu'à Jésus, dont Mohamed, qui est le dernier messager en date, c'est une continuation naturelle pour les musulmans, à l'image d'une constitution dont la première mouture a commencé avec Noé et la dernière avec le prophète Mohamed. Donc, il n'y a donc pas de contradiction entre Jésus et Mohamed. Donc, Mohamed n'est pas Jésus. Mohamed n'est pas Jésus. Mohamed, c'est un messager comme Jésus, comme Moïse, comme Abraham, comme Noé, ainsi de suite. Telle est la version de l'islam. Merci infiniment pour ces précisions, professeur Souleymanou. J'accueille le révérend Bernard Bianda de l'église naturellement évangélique du Cameroun. Révérend, bonsoir. Merci. Merci d'être venu sur notre plateau ce soir même. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Il n'y a pas de contradiction, d'opposition et d'existaposition entre l'église dite universelle et l'église celle de l'islam, les musulmans. Vous en avez également confiance ? Cela favorise naturellement à cristalliser le vivre ensemble pour le cas de Cameroun. Oui, certainement. Déjà, c'est Bernard Bianda Bianda. C'est deux fois Bianda. J'ai mentionné Ocaré. Ok, merci. Très bien. Alors, quand on écoute l'imam, vous comprenez, nous sommes dans un pays où le dialogue interreligieux est encouragé. Et dans cette tolérance pour le vivre ensemble, nous avançons. Et chacun ayant sa spécificité. On ne blesse pas à la spécificité. L'essentiel, c'est de proclamer un message de paix, un message d'harmonie pour un Cameroun qui loue le Seigneur et qui lui est entièrement soumis. Très bien. Merci d'être venu sur ce plateau jacquée. Maintenant, le révérend Emmanuel Ndjiki, pasteur pentecôtiste. Révérend, bonsoir. Bonsoir, Régis. Pourquoi vous faites beaucoup de brevilles quand vous priez le soir ? Ça ennuie souvent quelques-uns de vos voisins. Vous savez, je voudrais d'abord dire bonsoir avant de répondre à la petite question, parce que c'est une petite question. Je voudrais dire bonsoir à tous les panélistes, à tous les journalistes que vous êtes, aux leaders de cette télé et avec son épouse. Je voudrais dire bonsoir à mon épouse et à mes enfants. Vous pouvez s'y déconner. Madame Ndjiki, je voudrais dire bonsoir à mes leaders, le révérend pasteur à Pôtre, sur un tenda, Achille Abraham Endogo, et mon père spirituel, papa Ndjami Wandi, Simon, le pasteur de Bambi Likin et tout le reste qui me connaissent. Que la fête de Pâques continue et que Dieu nous bénisse. Vous m'avez posé la question de savoir pourquoi nous grondons. Les nuisances au nord. Est-ce qu'on prie Dieu en le grondant ? On ne gronde pas Dieu, mais il nous a donné l'autorisation que pour ressusciter Lazare, il fallait qu'il ait une voix forte. Je ne sais pas si je me trompe. Il y a les pasteurs qui sont là pour que le rasoir soit ressuscité. La Bible me dit que c'était par une voix forte. Et maintenant, pour le louer, quand je vais dans le somme 50, je dis que mes copains et les pasteurs sont là, dans le somme 50, ils me demandent comment je dois le louer. Et cette voix-là, c'est comment ? C'est à haute voix ? C'est à bas voix ? Il dit de prendre tout ce qu'il faut. Il faut prendre ce qui fait même des bruits. Si vous voulez, je peux le dire. Mais évidemment, nous sommes là ce soir pour cela. Pour montrer comment est-ce que la cohabitation religieuse contribue à ce qu'il y a la cohabitation au Cameroun, entre les peuples. Le somme 154, il est écrit rapidement, il dit ceci, je vais arriver tout à l'heure. Bon, il le dit, il dit, louer l'éternel, louer l'éternel dans son sanctuaire, louer l'éternel dans l'étendue où éclate sa puissance, louer l'éternel où c'est au fait, louer l'éternel selon l'immensité de sa grandeur, louer l'éternel au son de la trompette, louer l'éternel avec l'huile et la hape, louer l'éternel avec les tambourins et avec les danses, louer l'éternel avec les instruments à cordes et le chalmou, louer l'éternel avec les cymbales sonores, louer l'éternel avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire, louer l'éternel. Vous avez suivi. Monsieur l'abbé Jean-Augustin Autour, pourquoi l'église catholique qui est au Cameroun ne fait pas de bruit pour aller dans le sens de ce qu'il a dit ? Avant de répondre à votre question, j'ai suivi attentivement le propos de l'imam, que je respecte beaucoup, j'ai beaucoup d'admiration sur le nom de foi dont Jésus est invoqué dans le Coran. Finalement, je voudrais mettre les points pour s'avoir un bon débat, c'est des orientations. Il y a ce qu'on appelle le dialogue interreligieux, qui est l'ouverture que l'église permet entre les églises, entre les religions non chrétiennes. On en parlera. On en parlera effectivement. On va évoluer, permettez-moi, permettez-moi. Entre les églises, entre les religions non chrétiennes, il s'agit d'un dialogue interreligieux. Et entre les églises chrétiennes, dites chrétiennes, il s'agit de l'écuménisme. Alors, dans le cadre d'un dialogue interreligieux, je veux essayer de mettre un point sur ce que l'imam a dit, parce que nous sommes aussi, voilà, l'effectivité d'un dialogue interreligieux. On va aller vite, l'abbé, parce que la thématique va nous permettre d'aborder un niveau. Une minute, une minute, une minute, attendez, attendez, attendez. Je voudrais que vous gardiez patience, on reviendra. Non, je veux répondre à un point. On reviendra, on reviendra sur l'écuménisme, sur le dialogue interreligieux. Non, permettez-moi, laissez-moi parler, je vous en prie. Parce qu'on ne va pas prendre tout le temps. Non, je vous en prie, permettez-moi de parler. Oui, en une seconde. Permettez-moi de dire ce que j'ai dit. En quelques secondes, oui. Bon, l'imam venait de dire tout à l'heure que la religion musulmane ne croit pas que le Christ est crucifié. Là où il s'arrête, c'est là où il y a le fondement même de notre église. Sinon, ma place ici n'a pas de sens. Si je ne dois pas vous dire que je suis ici pour représenter l'église catholique chrétienne et qui a ses fondements sur la passion et la mort du Christ, qui en résulte le troisième jour à la résolution, à la résolution. Alors, je ne peux pas continuer le dialogue, c'est mon identité. Alors, pour nous, chrétiens, parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui m'écoutent, et comme on doit enrichir le peuple camerounais, vous voyez, nos vertus religieuses, c'est accepter la différence, c'est admettre la différence. Je suis donc en train d'enseigner en disant que pour les catholiques, pour nous, les chrétiens, nous, nous croyons que le Christ est mort après la passion et qu'il est resté le troisième jour. Saint Paul le dit et c'est ça le fondement de notre foi. Merci l'abbé. Donc, en continuant donc, vous l'avez dit et on l'a suffisamment, on l'a suffisamment vu. Il faut donc qu'on continue à sucer. Vous l'avez suffisamment illustré à travers Pâques et on l'a vu, on connaît les idéologies de l'église catholique et l'imam parle de l'idéologie de la religion, de sa religion qu'est l'islam. Alors, Arnon, peut-être que... Si vous gardiez un peu de patience, vous devriez... Pour rentrer immédiatement dans les fondamentaux, puisque ça fait partie du premier axe, on en a trois ce soir, ça fait partie du premier axe de notre échange. Effectivement, il s'agit de parler des fondamentaux de chacune de ces religions pour voir comment est-ce qu'elles se mettent au quotidien au Cameroun pour préserver effectivement cette cohabitation tant recherchée. Exactement, Gisela, on va aborder le premier axe de cette émission qui parle justement des fondamentaux des religions qui cohabitent au Cameroun. Je voudrais évoquer quelques chiffres justement pour interroger l'imam Soullmane sur la question. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique a mené une étude au Cameroun rendue publique en juillet 2015. Il ressort que 69% des Camerounais sont christianisés, 21% sont des adeptes de l'islam, 6% sont des animistes et moins de 4% d'autres religions. Et parmi les christianisés, on précise dans l'étude que 38% sont catholiques, 26% sont protestants, 4% d'autres confessions chrétiennes, y compris les témoins de Jóva et moins de 1% les chrétiens orthodoxes. Dans cette diversité et cette pluralité illustrée, est-ce qu'il y a selon vous une saine cohabitation ? Effectivement, d'abord en ce qui concerne les statistiques, j'ai aussi d'autres statistiques ayant mené des études allant dans ce sens. Et selon ces études, ces statistiques données par l'ONU, au Cameroun, il y a au moins 30% des musulmans. Mais ce qui est sûr, les musulmans constituent une minorité religieuse au Cameroun par rapport aux chrétiens de toute tendance, c'est-à-dire catholiques, orthodoxes, protestants, sans oublier également l'église pentecôtiste. Mais je voudrais faire observer un élément par rapport à ces statistiques. Les adeptes de la religion traditionnelle, ils sont nombreux au Cameroun. Alors, où est-ce qu'on les classe ? Si vous prenez une société comme celle de Bamileke, le Bamileke est-il chrétien ou adepte de la religion traditionnelle ? Eh bien, le professeur Kange Ewané a essayé de répondre à cette question en disant que l'Africain, c'est quelqu'un qui est assis sur deux chaises. C'est-à-dire le dimanche, le Bamileke va à l'église. Mais quand il a un problème en ville, il va au village en achetant un peu du sel, de l'huile de palme pour aller justement, n'est-ce pas, se réconcilier entre guillemets, selon lui. Avec ses ancêtres. Avec ses ancêtres. Où est-ce qu'on le classe ? Donc, c'est pour dire que ces statistiques sont discutables. D'accord ? Bien. Maintenant, la communauté musulmane du Cameroun est une communauté, en fait, pacifique, globalement, qui vit dans la paix, qui prône le vivre ensemble. Parce qu'au Cameroun, nous avons ce que j'ai appelé une laïcité d'inclusion. Si on compare, en fait, ailleurs, en France par exemple, c'est une laïcité dite d'exclusion. On essaie d'évacuer de l'espace public tous les signes religieux, les signes ostentatoires ou parfois appelés ostensibles. Pour garantir l'état de droit. Pour garantir l'état de laïcité. La séparation de l'état et des églises. La loi de 1905. Au Cameroun, donc, malgré le fait qu'il y ait cette laïcité, le musulman ou le chrétien pratique sa religion dans l'espace public sans problème. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans votre bureau avec votre Bible. Vous pouvez être musulman. Le moment d'accomplir la prière, vous descendez au rez-de-chaussée de votre ministère pour accomplir votre prière. Le vendredi, même si vous êtes ministre, vous allez à la mosquée. Et parfois même, si le musulman a oublié, dit aller, c'est le chrétien qui va le dire. Mais à la dictée, tu as oublié qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Alors, vous essayez de démontrer qu'il y a effectivement ce vivre ensemble en termes de cohabitation des religions au Japon. Et je termine avec votre permission. Vous terminez, oui, avant de passer la parole. C'est vrai que nous tendons vers l'idéal. C'est un vivre ensemble harmonieux, perfectible. Mais ce vivre ensemble est une réalité au Cameroun, une réalité à consulter. Émane Souleymane, on a vu le pasteur Jiki avec sa Bible, l'abbé Augustin Otontolo avec sa Bible, ainsi que le reverend. Mais vous n'avez pas de Coran. Mais le Coran, vous savez, est le seul livre au monde, le seul livre religieux et le seul livre tout court au monde qu'on peut mémoriser. Voyez-vous ? Donc, je n'ai pas dit que j'ai mémorisé, mais je n'aurai pas de difficulté pour convoquer les versets le moment venu. La rétention des sourates. Alors, révérend Emmanuel Jiki, pour revenir un peu à ce grand concept qu'il a soulevé, qui fait partie effectivement de notre laïmotiv, à savoir la laïcité, qui appelle la tolérance, l'acceptation de l'autre. Comment est-ce que vous, Église est dite, entre guillemets, réveillée ? Comment est-ce que vous, vous vivez ça au quotidien ? Comment est-ce que vous l'implémentez en termes de séparation entre l'Église, l'État, l'acceptation de l'autre ? Est-ce que vous, vous dites, ça se passe plutôt bien au Cameroun ? Exactement, exactement, ça se passe très bien. Parce que lorsque nous essayons de visionner, de voir comment ça se passe ailleurs, et lorsque nous regardons notre pays, on se comprend que la main du Seigneur est dans ce pays, parce que ça se passe bien entre les religions. Effectivement, ça se passe bien. Je vais vous dire quelque chose. Je suis de l'Église pentecôtiste chrétienne de Cameroun. Mais lors de ma consécration, ce n'était pas le passé pentecôtiste seul. C'était d'autres pays d'obédias qui sont venus. Il y avait M. l'abbé Jean-Augustin ? À l'époque, je ne le connaissais pas, mais physiquement, maintenant, on sait qu'on met, je l'entendais à la télé, je voyais, peut-être moi non plus, je pouvais entendre, parce que je fais presque la même chose avec lui pendant des mois, pendant des années, de la délivrance et tout, et tout. Bref, mais je suis tellement fier, parce que quand il est entré, j'ai dit, mais la face, ça me dit quelque chose. Bref, de ce côté, j'ai des amis prêtes. Il y a un qui était à Simeon, mais à l'heure actuelle, il est à Angoumou, l'abbé Antoine. Quand il avait quelque chose, il m'appelait, et lorsque j'ai, je l'appelle. Vous prenez ces exemples-là pour dire quoi ? Donc, la solidarité, la vie d'ensemble, l'amour, oui, oui. Il n'y a pas de proximité entre l'Église et l'État ? Disons que je peux bien le dire, l'Église, c'est l'Église, l'État, c'est l'État, mais nous sommes tous des autorités, et qu'on doit respecter, et que nous devons nous respecter mutuellement. Donc, il ne faut pas seulement que, bon, comme c'est l'Église, nous devons nous soumettre, nous sommes des autorités, mais il faut le respect mutuel. Donc, pour notre côté, l'Église, comment on appelle, l'Église protestante, parce que dans l'Église protestante, il y a beaucoup de branches, il y a l'Église presbytérienne, panthécotiste, l'Église évangélique, il y en a pas de même, mais je me dis qu'il y a une tente. Très bien. Anna va poser une question tout à l'heure à M. l'abbé Jean-Augustin O'Toole, mais je voudrais m'adresser au Révérend Bernard Bienda O'Carré, Bienda Bienda. Est-ce qu'il n'y a pas un débat qui court sur la question des Églises dites légales et celles qui ne le sont pas, de votre point de vue ? Églises dites légales et celles qui ne le sont pas. Églises contemporaines, Églises classiques ? Oui, Églises contemporaines, Églises classiques. Bon, quand on parle de légales, beaucoup de ces Églises, je sais que vous êtes en train de faire, peut-être allusion aux Églises dites réveillées, mais sur le plan légal, ils ont parfois l'autorisation de fonctionnement. On l'aurait dit parfois. Oui, pour cette... Parce que le ministère de l'administration territoriale, selon ses statistiques, c'est 47 organisations religieuses légalement enregistrées. Oui. Il y en a bien d'autres qui seraient même la plus grande partie qui fonctionnent sans autorisation légale. Voilà. Et c'est justement ce conflit-là qu'évoque Gisner. Est-ce qu'il y a un conflit entre ces Églises qui sont légales et celles qui fonctionnent en marge de la légalité ? Dire qu'il y a un conflit, c'est comme si on était en train de s'affronter. Nous ne nous affrontons pas. Nous proclamons l'Évangile. Il n'y a pas un conflit en tant que tel. Et l'objectif de l'Église, ce n'est pas d'aller en conflit avec les autres Églises ou bien avec les autres obédiences. c'est de s'organiser pour que l'Évangile soit rependu autant que possible dans la surface géographique qui est la nôtre, à savoir le Cameroun. Notre Église est même allée au-delà des frontières. C'est pourquoi nous avons des communautés à l'extérieur, hors de notre pays. Alors donc, l'objectif de l'Église, c'est de proclamer l'Évangile, c'est de faire que beaucoup d'autres croient en Dieu. Et quant à ce qui concerne les autres, nous les respectons en disant nous continuons à croire qu'ils sont en train de proclamer l'Évangile. Mais s'il y a des déviances, je crois que le Dieu qui est le Dieu de la mission va savoir quel est le bon grain, quel est le vrai, le moment venu. Vous le considérez comme le seul juge. Oui, le Seigneur Dieu de Jésus-Christ est le juste juge. Alors, Abbé Jean-Augustin Otontolo, vous êtes de l'Église catholique, vous êtes considéré comme l'une des églises traditionnelles, on a dit. Est-ce que la libéralisation de 1990 qui a ouvert un peu le flanc à d'autres religions, vous, comment vous avez pris ça ? Est-ce que vous, de l'Église traditionnelle, vous avez pris ça comme un aspect de vivre ensemble ? Vous avez mis ça sur le coup de la liberté d'association, tout simplement. Dichard, nous avons mis ça sur l'angle de liberté d'association et l'Église catholique a une caractéristique universelle et elle est portée vers l'amour de l'autre. Je peux lire des versets bibliques qui illustrent mon propos. Le fait que le Cameroun soit un État laïque, de par sa constitution, ça veut dire que le Cameroun n'est pas un État où une Église, où une religion a le monopole. Il n'y a pas une religion d'État. Et de deux, le Cameroun accepte et comprend qu'il y ait une structure de religions. Alors, l'Église catholique ne se considère pas comme prenant possession des hommes. L'Église catholique va pour évangéliser les hommes et les nations. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, dans ma première prise de parole, j'ai bien signifié le dialogue interreligieux. Et j'ai bien encore signifié, défini l'écuménisme. On aura le temps d'en parler. Permettez-moi. L'écuménisme qui est ce dialogue entre les Églises chrétiennes. Donc, au sein de l'Église catholique, il y a déjà cette ouverture. Et le Christ lui-même prie pour l'unité. Les Églises, il dit dans la prière sacerdotale, Père, qu'il soit un, comme vous et moi, nous sommes un. Donc, dans la racine même de l'Église, le Christ avait prévu qu'il y aurait des brébis qui sont dans l'enclos et d'autres brébis qui sont à rechercher. Et l'Église catholique, de part ces simples pontifs, ils n'ont jamais considéré les autres comme des perdus. Ils n'ont jamais considéré les autres comme une vue d'en haut et une vue d'en bas. Ils ont toujours œuvré pour l'unité, c'est-à-dire ces dialogues-là, ces respects-là, comme on pourrait dire, une diversité qui enrichit. Donc, pour nous, dans l'Église catholique, on n'a pas perçu ça comme la perte des comptoirs. C'est vrai que sur un plan, quand ces Églises naissent, d'autres peuvent être pernicieuses. Tout à l'heure, vous avez posé la question au pasteur, pourquoi il y a des Églises qui font beaucoup de bruit ? Des Églises, le Cameroun a... Vous avez répécuté la même question ? Voilà, je n'ai pas répondu parce que je... Voilà. Alors, le Cameroun a... La nation camerounaise a cette hospitalité. C'est ça qui permet que tout ce que les Camerounais peuvent faire... Est-ce que l'Église catholique qui est au Cameroun tolère ce bruit sans en faire ? Le bruit, quand il est nocif, il est mauvais. Donc vous dites que les Églises dites réveillées font du bruit. Je n'ai pas dit que la caractéristique de l'Église est réveillée, c'est le bruit. Mais j'ai dit... Quelle est la position de l'Église catholique qui est au Cameroun par rapport à cette façon de louer Dieu et contrairement à celle de l'Église catholique ? L'Église catholique vit déjà. Ça frappe. Je vous ai dit que l'Église catholique dans sa racine, dans son fondement est plus portée à l'autre. Donc l'autre n'est pas vu sur l'angle des préjugés. Le crise ne juge pas. Mais je dis une chose, c'est que le bruit, ça peut être une boîte de nuit qui fait le bruit et qui est nocif. Ça peut être un bar qui fait le bruit et qui est nocif. Si une Église fait le même bruit, alors ce bruit est nocif. On ne dit pas que la doctrine de l'Église est nocive ou alors l'Église doit être fermée. Mais je dis tout ce que nous devons condamner en disant, c'est ça, si le vie, ça contribue au vivre ensemble. C'est-à-dire qu'en ajoutant, on doit penser à l'autre. Et justement, je voudrais, parce qu'on a évoqué deux catégories, les Églises qui sont entre parenthèses légales et celles qui ne sont pas légales, qui fonctionnent en marge de la légalité, notamment des autorisations administratives. Je voudrais, est-ce que vous mettez ça à l'attitude de l'État qui laisse faire dans la tolérance administrative ou c'est simplement que l'État est conscient du rôle que jouent ces Églises pour la cohésion nationale? Disons de manière sincère, d'abord, je ne veux pas calter de l'État, mais vous voyez, ces Églises parfois naissent chaque jour. Vous avez suivi le confrère tout à l'heure qui parle des Églises qui ont connotation nationale, internationale, c'est-à-dire, elle est née au Gabon et dans le processus de leur évangélisation, ils se retrouvent ailleurs et puis commencent à fonctionner. Et ça, ça énerve beaucoup l'Église catholique. C'est ? Ça énerve beaucoup l'Église catholique. Qui vous a dit ça? C'est une question que je pose. Non, ça ne nous énerve pas. Nous sommes, le Christ a un amour pour l'autre. Vous me permettez de citer la parabole du bon samaritain. Qui est le prochain? Le prochain, c'est l'autre. Comment l'autre pourrait être pour moi quelque chose qui m'énerve? Ça veut dire que je renie mes racines chrétiennes. L'autre est celui que je dois aimer, que je dois pardonner 77 fois 7. Monsieur l'abbé, pour ne pas faire la fine bouche, est-ce que vous avez l'impression que l'Église catholique n'a rien perdu avec, j'ai envie de dire, la pénétration, l'émancipation de ces Églises édites et réveillées? Est-ce que l'Église catholique n'a rien perdu? De vous à moi, ne le dit à personne. Qu'est-ce que vous entendez par perdre? En termes de quantité de fidèles, en termes d'apport à l'Église, en termes de fidélité. L'Église ne peut rien perdre parce qu'elle a toujours sa qualité. Le message de l'évangélisation reste hier, aujourd'hui et demain, il reste le même. Je vous ai parlé des comptoirs, des clients. La vision de l'Église catholique au regard du peuple, ce n'est pas la vision d'un comptoir qui veut se faire des clients. La mission de l'Église, comme le Christ l'a donné à ses disciples, allait et fait des disciples. Donc, le rôle de l'Église, de manière continuelle, le défi de l'Église de toute époque, c'est de faire des disciples. Et les disciples, c'est quoi? Ce n'est pas le nom. C'est que les gens reçoivent le message et qu'ils soient sauvés. Merci, Abbé. Alors, Imam Suleymane, quand aujourd'hui vous épiloguez sur la question ou la place de la religion dans le processus de construction de l'unité nationale, que voyez-vous? Un acquis ou bien une quête? C'est une quête permanente. Nous tendons vers l'idéal. C'est vrai qu'on dit souvent que l'idéal est inaccessible. Donc, c'est une quête permanente. Certes, il y a des gros acquis, mais on ne devrait pas dormir sur nos lauriers. Il faudrait donc redoubler d'ardeur pour faire en telle sorte que ce vivre ensemble soit consolidé, soit pérennisé. Alors, révérend Emmanuel Dicchi, le pape Benoît XVI a fait la distinction entre l'État et l'Église en disant que c'est deux institutions différentes, mais qui fonctionnent avec la même ressource humaine, le peuple. On va dire que le peuple sert l'État dans le cas d'un État. Est-ce que le peuple sert l'Église ou c'est l'Église qui sert le peuple ? Si on fait un peu la similitude avec l'Église. C'est l'État qui doit servir l'Église parce que c'est Dieu d'abord avant l'État. Non, la relation c'est entre peuple-Église et peuple-État. Est-ce qu'aujourd'hui c'est l'Église qui sert le peuple ou c'est le peuple qui sert l'Église ? Les deux à la fois. Les deux à la fois. Comment ? Donc nous devons cohabiter. Donc nous devons marcher main dans la main. Vous savez l'Église doit se mettre à genoux pour prier. La Bible déclare qu'aucune grande armée ne peut sauver le roi ni même les chars. Donc les hommes de Dieu qui sont là les imams vous-même des chrétiens si nous ne nous mettons pas à genoux pour prier pour l'État. Vous nous attribuez la qualité de chrétien alors. Donc mais vous êtes des chrétiens vous nous attribuez la qualité de chrétien. Vous êtes des chrétiens moi je suis en sûr. Vous êtes des chrétiens je ne sais pas quelle obédience mais vous êtes des chrétiens. Mais si vous ne vous mettez pas à prier pour l'État le temps ne peut pas fonctionner. Parce que c'est la prière qui tient le Cameroun c'est là où nous sommes. Là où nous sommes c'est la prière. Parce que ce que fait mon frère la Bétholo le pasteur Bernard c'est parce que les Camerouns on est pris. Mais la question que Arnaud pose qui est à mes yeux très pertinente c'est la contribution de l'Église à la construction de l'être humain de l'humain du citoyen. On a vu par le passé que l'Église catholique pour prendre cet exemple là je parle sur le contrôle de M. l'abbé Jean-Augustin Autoubala On a vu par le passé l'Église catholique qui avait des écoles des hôpitaux et même les petits métiers qui avaient été créés autour de cette Église là Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que cela est toujours d'actualité aussi bien pour les chrétiens que pour les autres obédiences religieuses ? Vous saviez nous naissons peut-être il y a les jumeaux qui naissent mais ils n'ont pas la même grâce. Donc au niveau de la réflexion au niveau de l'Église catholique il y a l'organisation et l'organisation bâtie quand vous n'êtes pas organisé vous ne pouvez pas bâtir Vous vous êtes organisé ? Nous sommes organisés Où sont les écoles ? C'est ça je vous donne un an à revient nous sommes organisés mais pas encore à ce niveau Révérend vous enviez l'Église catholique ? L'Église catholique je vous ai dit que là où je suis si vous me dites de chanter maintenant les chansons catholiques je vais le faire étant enfant j'y allais mais mes parents en tant que protestant donc je ne vois pas parce que la personne qui parmi toutes les églises lorsque nous confessons Christ je ne vois pas pourquoi ne pas aller à l'époque j'habitais en Vougaïda je partais à la chapelle de Vougaïda je partais à la chapelle de Vougbi pourquoi pas ? même à l'heure actuelle je vous ai dit ça donc l'Église catholique a été organisée et l'Église catholique est organisée et quand je regarde dans toutes ces églises il y a encore l'Église arventiste qu'on ne suit pas tellement de bruit comme l'autre où les bagarres à gauche ont fermé les églises à droite et sur la suite donc il faut savoir s'organiser pour que vous puissiez voler main dans la main donc c'est l'organisation et à leur niveau au niveau des catholiques ils ont un suprême qu'on appelle le pape et on ne blague pas n'importe comment il y a la hiérarchie qu'on suit et il y a la hiérarchie qu'on respecte alors que pensez-vous Arnaud va prendre la parole que pensez-vous de ces églises dites réveillées qui au kilomètre carré naissent grandissent s'établissent et qui se doutent des évêques disons que l'évêque c'est un administrateur de l'Église il faut le comprendre il est là c'est un administrateur de l'Église mais en tant qu'archivêque mais archivêque ou évêque autoproclamé non pas autoproclamé parfois avec un profil académique qu'on peut remettre en question non n'hésitez pas en question si vous pouvez prendre la Bible tout à l'heure c'est le temps qu'on se moquait de lui qu'on appelle Jésus il a fait les études où vous dites Jésus-Christ n'est pas là l'école non c'est mentionné on se moquait de lui il a fait des études où il y a la révélation quand le Seigneur te donne la révélation laisse-moi vous dire que vous pouvez expliquer la parole de Dieu la parole on appelle par l'heure les révélées je vais vous prendre l'exemple vous m'avez dit tout à l'heure j'ai entendu dire que les églises comment dites légalisées n'est-ce pas non légalisées par l'état mais la vraie église qui est légalisée ça vient de Dieu parce qu'on a défendu même à Paul de ne pas prêcher à Silas de ne pas prêcher à terre même quand ils étaient en prison ils ont fait comment ils ont prêché jusqu'à que les portes s'ouvraient est-ce que l'église doit fonctionner en marge de la réglementation des lois de la république il le faut je suis très d'accord mais la vraie église que Dieu connaît c'est dans le coeur les églises comme la mienne elle est légalisée en 1998 par le chef de l'état mais est-ce que c'est ça qui doit m'amener au ciel au niveau de la parole de Dieu il n'y a aucune église dite de réveil à l'intérieur dite de catholique dite de prostitans dite de quoi que ce soit non ? mais la parole de Dieu doit être prêchée allez dans toutes les nations faites des disciples il y a des dérapages moi je ne manque pas de le dire et surtout ces dérapages qui viennent de l'extérieur qui viennent de l'extérieur moi Cameroun je ne peux pas faire de n'importe quelle vous ici parce qu'elle sait que c'est mon pays et il suffit tout simplement que qui fasse peut-être quoi que ce soit je serai doigté alors pour finir avec vous sur la question peut-être en nous aidant ou bien nos téléspectateurs à nous dire comment est-ce que l'église panthécotiste chrétienne du Cameroun que vous représentez est structurée dites-nous est-ce que l'inorganisation est une limite de cette organisation ? non nous sommes organisés nous avons nous avons d'abord un surintendant nous avons un surintendant il y a le secrétariat général il y en a tout tout est là et on n'établit pas les passeurs comme il faut établir ou comme vous le dites les évêques non il y a des profils donc tout est organisé nous sommes reconnus donc il n'y a pas de désordre mais je veux par là dire qu'il faut que nous puissions encore continuer pour pouvoir atteindre les églises comme l'église catholique parce que je peux dire là où je suis sorti de l'église protestante qu'on appelle l'église presbytérienne à l'époque il y avait des écoles quel est le profil d'un pasteur de l'église panthécotiste chrétienne du Cameroun profite à quel niveau profil le profil d'un pasteur commençant par où jusqu'où parce que je commence à vous dire vous voulez que je vous parle des études oui est-ce que pour être plus précis et tranchant relativement à ce qu'on a dit est-ce qu'il y a une école où on apprend à devenir pasteur à quel moment on devient pasteur est-ce qu'il y a une profession qu'on appelle être pasteur de l'église dite panthécotiste au Cameroun est-ce qu'on va à la retraite à un certain moment quels sont les avoirs c'est un peu cela la question est-ce que Jésus n'est pas allé en arrêt l'œuvre de Dieu il faut aller jusqu'au bout pourquoi on a mis que les passeurs doivent aller en arrêt donc vous vous moquez non 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 c'est mentionné ou dans la Bible le problème même quand tu prends de l'âge en tant que passeur c'est là où encore l'autorité vient encore sur toi et le pouvoir parce que les jeunes passeurs de maintenant il n'y a pas tellement de la plainte chacun fait ce qu'il veut on vend de l'huile on vend de l'eau on fasse ceci Révérends Pasteur Couponcourt quelle est la condition pour être pasteur dans votre église la condition vous entrez à l'école si vous n'entrez pas à l'école vous êtes sur les pieds des apôtres ils sont là ils peuvent me démentir les plupart étaient aux pieds des apôtres tout ce que Jésus a appelé les douze ils étaient dans quelle école alors vous vous calquez sur le modèle donc on peut y aller à l'école ou sinon vous êtes sur les pieds des apôtres comme Paul que vous voyez il était dans quelle école l'école de Gamaël le docteur Révérends Bienda vous aussi vous n'êtes pas là à l'école vous avez eu simplement une révélation donc voilà je veux préciser un peu le parcours du pasteur au sein de l'église de Gamaël oui ça nous aiderait c'est quelqu'un qui a obtenu son baccalauréat et pendant que ses amis vont s'inscrire à la faculté de médecine ou dans une faculté pour l'ingénierie il choisit d'entrer dans une faculté de théologie quand il est dans une faculté de théologie il suit une formation et une formation théologique la théologie protestante nous avons des institutions de formation théologique pour nous il y en a deux il y en a la faculté de théologie et des sciences religieuses et il y a ici à Yonge l'université protestante d'Afrique centrale qui au départ était la faculté de théologie protestante il suit sa formation et après sa licence en théologie ou son master 2 il sort il est affecté sur le terrain et peut-être qu'il faut préciser qu'avant d'entrer en formation théologique l'église a lancé un concours pour entrer en faculté il y a un concours il fait donc le concours il réussit au concours et là maintenant il est dans la liste des étudiants de l'église qui vont en formation après donc sa licence ou son master 2 quand il sort il est affecté sur le terrain auprès d'un pasteur qui le forme là on l'appelle désormais pasteur proposant et si 3 ans de proposana si son proposana est concluant alors on programme sa consécration et la consécration se passe au cours d'un culte solennel à l'issue du Sinole général service au cours duquel sont invités les églises telles que les autres églises protestantes du Cameroun il y en a 11 l'église catholique les prêtres sont invités comme les imams ils viennent régulièrement ils viennent ils assistent au culte et au moment de la consécration ils sont assis et les pasteurs se lèvent pour la consécration alors quand le pasteur est consacré il reçoit un acte de consécration et alors il reçoit par conséquent par ricochet le sceau social qu'il autorise à poser les actes pastoraux et à proclamer l'évangile au nom de l'église il n'y a la révélation nulle part pardon il n'y a la révélation nulle part bon c'est vrai qu'il y a l'appel celui qui au lieu d'aller à la facture de droit ou à la facture de médecine choisi de faire le concours pour entrer à la facture de théologie il a reçu l'appel c'est vraiment là votre appel oui il a reçu l'appel celui qui dort et le lendemain se réveille ah non 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 vraiment il n'y a pas ça chez nous ah d'accord non vraiment c'est pas ça alors je voudrais vous poser une question un peu plus dans le contexte de diversité et de pluralité est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont l'état exerce sa laïcité de la manière dont l'état exerce sa laïcité c'est vrai que je n'ai pas suffisamment d'outils pour pouvoir apprécier le travail de l'état mais je reconnais simplement que nous sommes dans un pays où en remplissant certaines conditions vous pouvez avoir l'autorisation de fonctionner mais seulement nous aurions bien souhaité que les exigences académiques soient mises en exergue et je ne veux pas citer un pays que tous les Camerounais connaissent où un chef d'état a fermé toutes les églises en exigeant pour ouvrir une église un diplôme académique sur le plan théologique c'est le pays vous êtes tout à fait libre c'est le Rwanda c'est le Rwanda de Paul Kagame toutes ces églises ont été fermées et pour que l'autorisation soit donnée il faut avoir un diplôme théologique qui vous autorise qui vous permet de pouvoir parler de la vie parce que le texte original de l'Ancien et du Nouveau Testament le texte original de l'Ancien Testament c'est en hébreu il faut étudier l'hébreu le texte original du Nouveau Testament c'est en grec je prends un exemple simple si vous me permettez allez-y allez-y pastor j'ai été en retraite spirituelle communautaire à Isos et après un exposé un jeune s'est levé et a dit qu'il est dans une université de la place il est inscrit en linguistique et il dit qu'il n'est pas d'accord avec les pasteurs sur le sens qu'il donne de Jean chapitre 10 verset 11 ce texte dit exactement ce texte il dit je suis le bon berger et il dit donc que pour lui quand le texte dit Jésus dit je suis le bon berger en réalité pour les pasteurs de manière générale il dit que c'est Jésus qui est le bon berger oh lui il dit que Jésus n'est pas le bon berger il suit plutôt le bon berger alors le débat suivre et être très bien alors et là je l'ai compris je l'ai compris je lui ai dit écoute je te comprends parce que tu as fait linguistique tu dis je suis le bon berger en réalité en français que ce soit le verbe être ou le verbe suivre à la première personne du singulier ces deux verbes s'écrivent de la même façon et je lui ai donc dit que sur ce plan là tu peux avoir raison mais en montant d'un cran je lui ai dit il suffisait que tu aies la traduction anglaise pour comprendre que le verbe suivre n'est pas le verbe être il devait avoir la précision et je lui ai dit remontons dans le texte original grec en grec le texte original dit ego hemi ho poimen ho kalos ego ego moi hemi je suis parce qu'en grec il n'y a pas le pronom personnel c'est à partir de la terminaison quand on fait en français on dit es tu sais que c'est tu si c'est es tu sais que c'est il il est alors donc en grec ego c'est moi hemi je suis ho le poimen le berger ho kalos ho le kalos beau meilleur bon autrement dit moi je suis le berger le bon et en ce moment là quand on fait une traduction dynamique on comprend que moi je suis le bon berger et là quand on va dans ce texte au niveau du texte original le problème ne se pose pas et je viens de dire donc que il a eu des problèmes parce qu'il s'est limité à la version française il aurait fallu pour lui qu'il ait appris le grec pour qu'il remonte au texte original et que l'ambiguïté soit dissipée vous voudriez démontrer quelle est la place du profil la formation oui de la formation alors monsieur l'abbé Jean-Augustin Autoutolo puisqu'on parle quand même du vivre ensemble en termes d'église je voudrais vous poser deux petites questions là la première c'est en termes de cohabitation est-ce que vous qui avez cette formation brièvement arrêtée vous comme votre voisin de droite vous regardez les autres avec des dennes vous dites c'est monsieur il s'embrouille et l'autre question c'est quelle est la place de l'anglais parce que nous sommes dans un pays bilingue le Cameroun quelle est la place de la langue anglaise qui est la deuxième langue officielle du Cameroun l'une des langues officielles du Cameroun dans la façon de rendre vos messages je voudrais d'abord remercier toute cette contribution sans tu fois blesser quelqu'un je veux permettre je permettez-moi de rentrer dans la première communauté des apôtres c'est-à-dire l'église primitive et autant même de Jésus Jésus a choisi Pierre qui était un pêcheur de poissons Jésus dit tu es pêcheur de poissons je ferai de toi un pêcheur d'homme donc il y a là un devenir voyez-vous Pierre part de l'état de pêcheur de poissons et le Christ dit je ferai de toi un pêcheur d'homme c'était une école les évangélistes parlent de 72 disciples mais après on parlera de 12 apôtres et après la trahison de Judas on parlera de 11 donc le temps mis autour de Jésus était un temps qui a permis le discernement peut-être Jésus avait chassé d'autres peut-être eux-mêmes avaient trouvé qui ne pouvaient pas continuer à suivre l'apostolat de Jésus donc pour répondre à mon cher collègue pasteur pour lui dire on ne peut pas mentionner qu'au temps de Jésus il n'y a pas eu cet encadrement que l'église catholique a organisé tout autour du séminaire pour essayer de donner la qualité les repères nécessaires pour que on puisse être un pasteur d'homme alors l'église catholique a s'est organisée selon le système qui suit après d'abord l'église a institué les séminaires les petits séminaires où les enfants vont de la 6ème en terminale sont coupés de famille suivre suivre ensemble le processus académique qu'on trouve ailleurs mais l'argent est mis sur 3 dimensions qu'on peut appeler les 3 S santé science et sainteté parce que quand on est en prêtre quand on doit continuer les attentes de mission du Christ il faut quand même qu'on ait certains repères et après le baccalauréat volontairement les candidats après une réflexion après une prière font une lettre à l'évêque ordinaire pour exprimer leur volonté de vouloir continuer à approfondir l'appel je dis bien d'approfondir l'appel c'est-à-dire on ne n'est pas prêt on le devient chaque jour on essaie d'écouter cet appel du Christ qui m'interpelle et qui voudrait bien que je le sers alors après ces études de propriétiques qui sont 2 à 3 ans il y a des études philosophiques sanctionnées d'un stage canonique en paroisse ou ailleurs si le stage est conclu c'est-à-dire si le candidat a toujours répond sur les 3 S sciences sainteté et santé alors on lui permet de continuer à poursuivre cette quête jusqu'aux 3 années de théologie sanctionnées par l'ordination diaconale si le candidat est toujours idoine donc pour dire à mon confrère qui pense qu'il y a des générations spontanées qu'on devient pasteur parce qu'on a l'amour de Dieu et qu'on pense que c'est suffisant je puisse vous rassurer si nous faisons des études approfondies que le moment où les apôtres ont été aux côtés de Jésus a été un temps de discernement un temps où certains n'ont pas pu continuer vous voyez à la dernière minute Judas trahi et l'église l'église primitive reste très traditionnelle plus tard après la mort de Jésus Judas remplacé Judas remplacé pas une élection ça veut dire que le nombre de 12 apôtres avait été choisi par le Christ et il fallait le mériter on dit le torse tomba sur qui sur Matthias ça veut dire qu'il fallait être candidat et Matthias pourquoi il avait été choisi parce qu'il suivait les disciples d'un moment de remplacer Judas on n'a pas pris quelqu'un qui voulait faire partie de l'église on a regardé s'il avait les qualités on a regardé s'il avait une doctrine s'il connaissait le Christ on a regardé s'il en lui il avait quelque chose alors comme nous sommes dans un débat de contribution nous sommes dans un débat positif qui veut construire une nation importante une nation debout une nation unie je vous conseille je vous invite quand même pour le respect de cette nation parce que comme l'a dit le journaliste tout à l'heure Arnaud Neffac sur l'état et l'église nous avons le même peuple et ce peuple est instruit ce peuple a ses défis comme chaque époque a ses défis le peuple camerounais est un peuple instruit alors si vous voulez communiquer la foi il faut au préalable connaître l'anglais le français comme l'a dit tout à l'heure parce que en tant que pasteur voyez-vous si vous avez déjà des barrières des obstacles vous risquez d'être un pasteur droité en disant que non lui il n'aime pas telle personne il n'aime pas telle société donc la science est importante quand même c'est le minimum je veux insister pour qu'il soit en deux secondes sur le deuxième volet de ma question quelle est la place de l'anglais en termes de respect de la loi fondamentale camerounaise dans la manière dont l'église catholique qui est au Cameroun dispense effectivement les enseignements la place de l'anglais je sais que dans les zones anglophones les zones dites anglophones il y a l'église catholique et ces missionnaires disent Jésus selon les réalités culturelles donc pour l'église en général les différences des réalités culturelles constituent plutôt une richesse elles ne sont pas des freins c'est-à-dire le problème ne se pose pas pour un prêtre qu'il soit francophone si je me retrouve maintenant dans une zone anglophone et que je dois parler anglais je ne veux pas parler je ne veux pas prêcher en français j'aurai un anglais un peu boiteux dès le départ mais après quelques mois je parlerai parfaitement l'anglais donc on a vu d'autres paroisses à l'abbé moi je voudrais vous aider justement dans votre argumentaire on a vu des paroisses où il y a des cultes en français en anglais et même en langue locale c'est le cas de la chute de 16 de Yaoundé qui fait tout je ne sais pas si il y a une diocèse dans ce Cameroun comme le diocèse de Yaoundé où les minorités sont protégées où on favorise l'exclusion des minorités il y a de nombreuses paroisses anglophones dans la ville de Yaoundé où tout est fait en anglais où les cultures anglophones s'épanouissent ah non peut-être que monsieur l'abbé Jean-Augustin nous ouvre là et nous ouvre là une porte on va dire jusque là fermée puisqu'on a un élément qui porte sur monseigneur Jean Ambarra qui est l'archerème métropolitain de Yaoundé il va bien falloir qu'on l'écoute pour aller dans le sens de ce que vous disiez parce qu'il a dit humesse des circonstances lors de la Pâque qui est la plus grande fête chrétienne on ne va pas me dire le contraire sur ce plateau je voudrais qu'on l'écoute avec votre émission à nous avant qu'on ne poursuit ce débat dans un instant sur le banc c'est donc monseigneur Jean-Marra HLF il est temps de zoner la main il est temps de resserrer les rangs réunis autour de l'unité Cameroun uni indivisible nous pensons que ça suffit les problèmes de guerre de conflit le Camerounais ordinaire veut la paix nous voulons que les pays du monde entier le sachent nous croyons fondamentalement à la paix au Camerounais au delà de toute activité qu'elle soit politique économique et autre pour nous si nous avons la paix nous avons tout alors aujourd'hui le paix s'est ressuscité et son premier mot à ses apôtres à qui il apparaît c'est la paix soit avec nous c'est en son nom que j'ai voulu que cette paix soit actualisée dans notre pays et dans le monde que faire donc pour que cette paix-là soit consolidée la première chose pour consolider la paix c'est que que tout le monde remette ses épées dans le fourreau que se taisent les armes après donc les discussions les débats les procès pourvu que tout soit ramené au verbe la parole signifie la parole africaine signifie la réduction du conflit à la parole qu'on revienne à la parole la redistribution des fruits de la croissance ensuite il n'y a pas de paix sans bien commun comme on dit chez nous le chien a mordu parce qu'il avait faim si le chien mange il ne mord plus personne que si tous les Camerounais mangent ils ne vont mordre personne donc que le bien qui existe déjà soit bien redistribué et qu'on veille au bien des populations il est temps de zoner la main il est temps de resserrer les rangs réunis autour de l'unité Cameroun unis indivisible alors merci à Mgr Jean Barga pour cet extrait justement dans la cohésion nationale la paix et l'unité il souhaite que se taisent les armes et je voudrais justement vous sans être discriminatif moi je ne voudrais pas vous discriminer professeur imam souleymane comment devient-on imam ? bien chez les musulmans d'abord il faut définir la notion d'imam l'imam c'est celui qui a la charge de diriger la prière et dès que deux musulmans se trouvent quelque part il faudrait absolument qu'il y ait un imam formé ou pas bien donc c'est un rôle que chaque musulman peut jouer maintenant en ce qui concerne la formation il y a dans le parcours académique comme les uns et les autres l'ont dit c'est-à-dire pousser des études jusqu'à obtenir un diplôme supérieur et devenir imam mais il y a aussi le consensus le consensus consiste à désigner quelqu'un même s'il n'a pas un bagage intellectuel très élevé on s'appuie sur sa bonne moralité sur sa capacité à gérer les hommes et on lui confie cette tâche-là donc dans la communauté musulmane on a des imams formés à proprement parler et il y a des imams n'est-ce pas qui ont été désignés par consensus alors je voudrais parce que l'un des fondements du dorme musulman par exemple est bien prescrit par le Coran et la considération de l'islam comme seule et unique religion suitaire au moment où l'occuménisme devient une nécessité comment vous gérez cet aspect des saintes écritures qui fondent justement qui fondent et régissent votre religion évidemment quand on est musulman c'est qu'on a la conviction que c'est l'islam la voie du salut c'est l'islam la religion à même de nous garantir le salut on ne peut pas être à moitié musulman moitié chrétien et je crois que si vous posez la même question aux chrétiens qui sont avec nous ils vous diront que le choix qu'ils ont opéré est le bon choix donc pour nous effectivement l'islam comme Dieu le dit dans le noble couran certes la religion agréée auprès d'Allah et l'islam parce qu'on a eu l'impression que certains certains justement certains islamophiles aujourd'hui sont un peu retissants sur la proposition relative à l'écuménisme peut-être au nom des prescriptions de ces saintes écritures contenues dans le Coran non je ne le pense pas au Cameroun vous parlez de l'interreligieux tout à l'heure il a défini l'écuménisme comme étant une collaboration interne dans l'église donc chrétienne on parle de l'écuménisme donc l'interreligieux au Cameroun on voit des imams et des pasteurs des imams des pasteurs des prêtres se réunir pour une cause commune et vous avez aujourd'hui l'Acadir l'association camerounaise pour le dialogue interreligieux qui regroupe des catholiques des protestants des orthodoxes et des musulmans la communauté musulmane a adhéré à cette plateforme qui consiste en fait à œuvrer pour la promotion des valeurs communes il ne s'agit pas de se retrouver pour adorer le même Dieu puisque chez nous nous adorons Allah les chrétiens diront qu'ils adorent telle autre personne non on est là pour discuter des causes communes la paix on a fait allusion à la paix la paix n'a pas de couleur la paix n'a pas de religion nous sommes tous des mendiants de la paix comme l'a si bien dit le président vous n'êtes pas du APPC soit dit en passant non non je n'ai pas une coloration politique très bien professeur Souleymane je voudrais rentrer par votre sortie est-ce que vous avez l'impression que tous les débats en termes idéologiques qui se déroulent dans le monde entier la Palestine contre Israël tout ce que vous pouvez imaginer le Sri Lanka et toutes les situations que l'on connaisse dans le monde entier et qui font dire qu'il y a un peu comme un débat tranché sur le discours de la foi est-ce qu'au Cameroun il n'y a pas ce débat tranché est-ce que vous avez l'impression qu'il y a effectivement cette interpénétration qui permet au Cameroun de vivre ensemble est-ce qu'il n'y a pas ce discours tranché ici comme là d'abord je dirais que ce qui se passe dans le reste du monde nous en tant que musulmans nous ne nous reconnaissons pas ces guerres fratricides ces poseurs de bombes ces tueurs en série ce n'est pas de l'islam l'islam c'est la paix et je pense que nous devons nous en tenir à la situation interne pour essayer de comprendre ce que c'est l'islam effectivement au Cameroun on a vu justement le conseil des imams monté au creneau lorsque Boko Haram pour condamner les actes perpétrées par Boko Haram et moi même j'ai écrit un ouvrage les musulmans du Cameroun disent non à Boko Haram et au terrorisme et je crois que cet ouvrage reste toujours d'actualité je voudrais quand même vous poser une question avant que vous ne continuez parce que nos deux langues sont officielles c'est le français et l'anglais mais on a l'impression que l'islam est focalisé sur la seule langue l'arabe est-ce que ce n'est pas un peu extérieur ou bien sur le plan esthétique est-ce que vous ne lésez pas nos langues nationales heureusement il y avait dit nos langues officielles heureusement que vous avez dit que c'est une impression oui et c'est une fausse impression ça peut rester impression voilà c'est une fausse impression l'arabe n'est pas très prisée au sein de la communauté musulmane effectivement aujourd'hui les gens ont compris qu'il faut absolument faire appel à ces deux langues et dans les mosquées si vous vous rendez dans les mosquées de vendredi vous allez voir que le serment le discours que l'imam prononce le vendredi ce serment est traduit soit en français beaucoup plus en français dans la partie francophone et en anglais dans la partie anglophone de toutes les manières aujourd'hui même dans certaines mosquées il y en a il faut avoir l'honnêteté de le dire certaines mosquées assez conservatrices qui sont restées juste qui s'accrochent sur le texte arabe même ces mosquées là aujourd'hui ont compris qu'en fait il faudrait que le message passe cela ne sert à rien qu'un imam vienne prononcer lire son serment en arabe et qu'à la fin 5% seulement des fidèles qui sont venus accomplir la prière de vendredi l'ont compris donc il y a un effort de traduction pour que le message puisse atteindre le maximum est-ce qu'il y a déjà des corans traduits en français bien sûr au Cameroun il y a des corans traduits en français en anglais et d'ailleurs il y a des compatriotes qui ont fait de gros efforts Bel Mahmoud du côté de Douala qui a traduit le coran en Bassa du côté de Fumban il y a une nouvelle traduction en Bamoun sans oublier d'autres langues en Fulfuldé en Naoussa en Kanuri etc. Alors révérend Emmanuel Ndiki quelle est la récupération que vous faites vous de ces grands débats idéologiques à travers le monde entier manifestement il y a deux blocs qui parfois laissent naître les guerres dans d'autres pays sous d'autres cieux quelle est la récupération que vous en faites pour favoriser le vivre ensemble sur le plan idéologique par rapport à ces composantes idéologiques des religions disons que nous le vivre ensemble est tellement si important dans la vie d'un enfant de Dieu si tu as appelé un enfant de Dieu nous sommes appelés à avoir de l'amour les uns les autres tu ne dois pas réjeter je prends un exemple de musulman qui est à côté de moi un nous sommes Camerounais je prends mes frères qui sont là chacun est de son côté mais nous devons tout simplement comme idéologie et avoir comme mot clé la paix l'amour l'unité et bannir la haine et c'est ça qui est en train de faire la sorte que vous voyez le Cameroun est en train de vouloir prendre le feu pour rien mais révérend pourquoi à votre église l'église pentecôtiste chrétienne qui est au Cameroun pourquoi là-bas on n'admet le mariage que contre fidèles de la même chapelle non je ne pense pas est-ce qu'on peut être pentecôtiste et épouser un monsieur qui ne l'est pas exactement tu peux aller vous pouvez trouver une fille qui est est-ce que la condition parce que il n'y a pas de condition je vous en prie révérend une des conditions que nous avons eu l'occasion de vérifier d'une manière ou d'une autre c'est que si vous n'appartenez pas à l'ordre de l'église pentecôtiste chrétienne et bien le couple ne se célèbre pas non plus non plus j'en ai j'en ai des exemples j'ai dit bien que j'en ai il suffit tout simplement que bon il peut avoir un peu parce qu'avec les musulmans ça ne concorde pas mais sachez que l'église pentecôtiste l'église de réveil c'est les protestants parce que si j'entre à l'église évangélique la bible que j'ai c'est ce qu'il a les cantiques les prières les intercessions et tout et tout bon il savait tout simplement qu'il y aurait des petites différences que peut-être moi je baptise par immersion là-bas c'est par inspection mais je veux pas on ne peut épouser vous sans problème il n'y a pas de problème il suffit seulement qu'il y ait l'amour entre vous deux et que les pasteurs de deux côtés s'entendent là où on doit célébrer le mariage mutual alors on a l'impression aujourd'hui parce qu'on considère toujours les chefs religieux comme l'incarnation de la morale mais on a l'impression que ce qui presse aujourd'hui le message de paix et d'unité dans les églises ne sont pas les exemples non pourquoi pas c'est que vous n'êtes pas appelé un enfant de Dieu qui est appelé un passeur qui est appelé digne de ce nom je ne crois pas qu'il peut apporter la division je ne pense pas un homme de Dieu qui est appelé l'humilité doit être ton partage toi qui est appelé tu dois ressembler à cet homme que nous appelons Christ marcher sur ses pas d'amour de paix de solidarité donc vous ne pouvez pas être un passeur vous ne pouvez pas être un leader de l'église et que vous êtes là pour diviser pour apporter de la haine pour je ne sais pas semer des zizanis dans les familles très bien ça veut dire que vous n'êtes pas le professeur soulemane qui voulait réagir le professeur soulemane va réagir parce que je vais poser une question j'ai envie de dire concomitante à nos invités de droite pour réagir après ce qu'il a dit je crois je crois quand même il y a le droit de vérité que ce soit le droit ou l'obligation de vérité oui que ce soit chez les musulmans ou chez les chrétiens effectivement il y a une bonne partie mais n'oublions pas qu'il existe aussi des brébis galeuses qu'on ne devrait pas cacher on trouve des prêtres des pasteurs des imams qui sont des brébis galeuses et qu'il faudrait dénoncer mais sans toutefois jeter l'anathème sur l'ensemble c'est ce que je souhaitais ajouter alors revenant Bena Bena Okare je voudrais qu'on revienne sur le cadre du mariage est-ce qu'au niveau de l'église évangélique il vous est arrivé de célébrer un mariage entre un fidèle de votre église l'église évangélique et une personne venue d'ailleurs d'autres obédiences religieuses puisqu'on est quand même dans le sillage de vouloir célébrer le vivre ensemble c'est vrai que par expérience je n'ai pas encore fait pourtant j'en ai célébré des mariages par centaines est-ce que ce n'est pas une exclusion négative une discrimination négative je n'ai pas encore rencontré un cas comme celui-là mais sinon pour celles qui viennent de l'église de ces églises d'irréveillées qui veulent épouser un fils de l'église évangélique de Cameroun la condition c'est qu'il y a rentré d'avoir dans votre église non généralement pour les cas que j'ai connus généralement elles ont choisi de suivre l'obédience c'est-à-dire la condition est-ce que si quelqu'un qui est d'une autre obédience vient solliciter le mariage avec un membre de votre congrégation vous allez célébrer ou pas alors pour vous dire est-ce qu'il y a des conditions absolument nécessaires pour célébrer pour célébrer pour que le mariage soit célébré il faut être chrétien communien c'est-à-dire qu'il faut avoir été si on a été baptisé bébé il faut avoir été confirmé après le catéchisme ou si on a si on n'a pas été baptisé bébé il faut avoir fait le catéchisme et être baptisé vous êtes communiant alors est-ce qu'il n'y a pas de l'exclusion dans ce principe c'est vous qui appelez ça exclusion parce que pour nous pour poser l'acte baptismal pour baptiser il faut avoir reçu le saut social qui vous autorise à le faire et ce saut social c'est la consécration une consécration précédée par une formation théorologique alors vous comprenez que quand ces conditions ne sont pas réunies c'est un peu comme si moi parce que bien là j'ai signé un acte de naissance alors que vous n'êtes pas ma mère monsieur la mère Jean-Augustin vous avez suivi votre voisin quelle est la position de l'église sur cette question de mariage faut-il que les deux partenaires soient obligatoirement enrôlés par votre ordre religieux ou alors est-ce que vous arrivez de célébrer le mariage entre un fidèle catholique et un partecotiste ou alors un muséman l'église catholique a un instrument de droit qu'on appelle le code du droit canonique qui régit toutes les actions tous les actes que peut poser un prêtre un évêque qui sont des actes administratifs et des actes légaux concernant le mariage qui est une disposition très délicate parce que il y a des cas différents l'église catholique a prévu le mariage mixte c'est-à-dire entre les églises chrétiennes et ce mariage se célèbre avec un pasteur en présence d'un pasteur et d'un prêtre qui représente chaque partie maintenant il y a d'autres dispositions où par exemple le mariage avec un non-chrétien l'église catholique a prévu cette bannière de fer donc à chaque différence à chaque forme de mariage obéit un rituel un rituel sacramentel la manière de célébrer un mariage entre les catholiques est différente de la manière de célébrer entre deux fidèles issus d'obédiences différentes qu'on appelle le mariage mix et cette disposition canonique ecclésiale de l'église répond à la nature même de l'église à ne pas exclure voyez-vous tout en gardant son originalité et ses fondamentaux sur le plan de la foi l'église est toujours à la recherche de l'abri perdu alors quel est le rôle de l'argent dans l'église catholique le rôle de l'argent l'argent que les fidèles donnent ils donnent comme la contribution la contribution à la vie de l'église parce que l'église est appelée à s'atteler à des charges spirituelles je prends un exemple un prêtre doit être disponible il ne doit pas avoir peut-être une autre charge temporaire afin qu'il soit consacré à la charge spirituelle qui est importante voyez-vous dans la première église l'église du premier siècle l'église primitive on dit que les apôtres avaient fait recours à Matthias qui s'occupe des questions des tendances les apôtres parce qu'eux ils devaient s'occuper des questions d'évangélisation qui étaient importantes et primordiales donc l'église est structurée à tel enseigne que pour que la mission d'évangélisation la mission de s'occuper de la charge d'âme puisse être une mission belle et noble l'église vit des dons l'église ne va pas à la recherche de l'argent tout à l'heure j'étais content lorsque notre frère parlait des missions de l'église catholique l'église catholique accompagne l'État dans la mission de l'éducation la santé et même dans l'éducation sociale donc l'église qui oeuvre dans l'éducation ne veut pas ouvrir les collèges parce qu'elle veut faire des bénéfices mais c'est sa contribution donner son éducation de qualité afin que on a l'impression que c'est les écoles les plus chères c'est une impression alors j'évoque ce verset biblique acte chapitre 4 verset 32 parlant du peuple de Dieu dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme nul ne disait que c'est bien lui à partir en propre mais tous étaient communs entre eux mais aujourd'hui les égoïsmes pratiquement ont envahi l'église la communauté primitive dont vous en faites car tout à l'heure reste un modèle de l'église dans la chute de Sède de Yaoundé lorsque son enseignant Jean Barga a entrepris en 2015 d'organiser le synode c'était la première communauté chrétienne qui était appelée comme modèle et cette modèle a continué à inspirer l'église qui était à Yaoundé pour revenir dans le cas du contexte de la paix et des crises actuelles permettez-moi de vous dire que la chute de Sède a encouragé une collecte d'argent pour des églises au sud-ouest au nord-ouest à un montant plus de 60 millions ça veut dire ça veut dire que l'église de Yaoundé pense qu'une communauté chrétienne authentique doit avoir la charité lorsque les premiers apôtres mettaient tout en commun c'était pour d'abord lutter contre les égoïsmes mais aussi pour aider les plus faibles partager ceux qui en avaient beaucoup devaient partager avec ceux qui n'en avaient pas donc pour notre église qui est à Yaoundé à laquelle j'appartiens c'est une église qui est portée vers la charité vers les plus petits vers les plus pauvres c'est la raison pour laquelle l'archevêque invite les fidèles à à à collecter de l'argent à travers leur participation au dernier du culte c'est à dire on ne demande pas aux fidèles venez donner tout ce que vous avez parce que l'église qui est à Yaoundé elle est une église à l'écoute de ses fidèles il est arrivé une fois que l'archevêque a prescrit dans le cas des fêtes de Noël de sensibiliser les fidèles sur la gestion de leur argent afin que les fêtes de Noël ne soient pas les occasions de dépenser l'argent en oubliant les devoirs liés à la scolarité de leurs enfants en oubliant d'autres devoirs donc l'église catholique qui est à Yaoundé n'est pas comme une église vorace comme une église bandite et puisque vous avez parlé de l'argent l'argent fait partie de ces nouveaux éléments qui rentrent dans le discours social de l'église professeur Suleymane puisque Arnaud a parlé de l'argent tout à l'heure lui parle également de la gestion d'autres phénomènes à caractère social quelle est selon vous la sanction que vous réservez à cette problématique de l'homosexualité l'islam est clair là-dessus l'homosexualité est interdite en islam les rapports sexuels avant le mariage hors du mariage sont interdits et l'homosexualité occupe une place supérieure dans l'échelle des interdictions en islam donc pour l'islam c'est une question non négociable c'est interdit formellement interdit et c'est également le cas de votre voisin de gauche en ce qui concerne l'homosexualité oui monsieur mais la Bible condamne c'est ça qui est en train de fouiller là dans le livre de l'héritique la Bible condamne complètement l'homosexualité c'est interdit et c'est pour cela que j'ai béni la nation camerounaise avec le leader de cette nation qui on a essayé de pousser d'aller jusqu'au bout et il n'a pas cédé donc c'est interdit l'homosexualité à l'église parce que la Bible condamne complètement ceux qui le font je peux utiliser l'expression la mêche ce n'est pas bien vraiment c'est aller à la rencontre de ce que Dieu a dit c'est l'abomination donc c'est condamnable je voudrais quand même interroger le révérend Emmanuel Djiki sur la question de l'argent beaucoup de pasteurs de votre église sont riches riches d'argent écoutez si j'en avais il faut que je sois plus riche un homme de Dieu comme le pasteur Jean Touloukiela il doit être riche le pasteur doit être riche les hommes de Dieu doivent être riche vous êtes les premiers à se moquer des hommes de Dieu regardez comment il marche regardez comment il est sale regardez comment c'est ci et même dans la Bible et cette richesse c'est les fidèles qui donnent mais c'est ce qui doit le faire on doit bâtir on doit faire beaucoup de choses les appareils de l'église ils sont là il y a des démunus qui sont à l'église il y a beaucoup de gens qu'on doit aider ils sont là à la sortie du culte il faut voir les démunus qui viennent vers eux monsieur l'abbé papa j'ai tel problème ma mère maladie le pasteur va prendre de l'argent sauf qu'il y a beaucoup qui utilisent cet argent pour prendre des avions première classe pour aller dans d'autres zones le pasteur doit prendre quel genre d'avion il doit être en dernière trace ou l'abbé je vous pose la question il doit être comme Jésus à la première place en tout il doit également épouser il doit bien manger il doit également épouser beaucoup de femmes il y en a dans la Bible il y a Salomon il y a David il y a Abraham donc il y en a ce qu'ils veulent mais la Bible dit que toi qui veux être un homme de Dieu il te mérite une seule femme donc il y a tous les débats là à l'intérieur donc c'est ça il nous reste moins d'une dizaine de minutes à passer ensemble on va faire Arnaud probablement le dernier tour sinon l'avant-dernier avant de conclure cette émission le dernier tour de table je vais commencer avec le révérend Bernard Mbienda Mbienda je me suis accoutumé à l'appeler Mbienda O'Kari alors si vous étiez donné en guise de conclusion le temps malheureusement à nous est parti tellement petit si vous avez été donné vous de conclure en convoquant un verset biblique ce serait quoi pour traduire votre vie votre philosophie et celle d'un Cameroun où les enfants se marchent la main sans c'est dessus sans c'est dessous sans hésitation je vais à Jean chapitre 3 verset 16 qui dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus Christ afin que quiconque croit lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle Christ Dieu a aimé le monde Dieu aime le monde et le peuple du monde les créatures de Dieu devraient s'aimer et cet amour de Dieu pour le monde pour ses créatures et aller jusqu'au sacrifice surpain le sacrifice de son fils et comme Camerounais nous devons tous être réunis autour de la croix du Christ pour l'adorer et pour regarder vers l'amour et vivre cet amour dans une solidarité manifeste voilà le résumé que je peux faire M. l'abbé Jean-Augustin autour de Toloz on vient de traverser Pâques on va pas vous demander de commencer à prêcher à dire une messe mais je voudrais vous soumettre au même exercice déjà je remercie encore une fois de plus la direction générale de Canal 2 qui nous donne cette opportunité de partager des valeurs en guise de contribution finale je voudrais dire que l'État a décrété une nation et le rôle de l'Église catholique est d'enraciner cette nation dans le cœur en appelant tous les chrétiens tous les catholiques à vivre de manière concrète le précepte de l'amour le Christ a dit aimez-vous les uns les autres et aimez l'autre comme vous-même donc l'acte fondamental du chrétien c'est l'amour et cet amour doit être vécu sans distinction sans discrimination donc mon intervention de tout à l'heure invite les Camerounais à faire taire des résonances tribales pour regarder ces différences tribales comme des différences qui enrichissent et ennoblient notre pays et qui font du Cameroun un pays unique c'est un exemple pour lequel les solutions au problème des Camerounais le regard des Camerounais parce que nous sommes uniques et différents des autres nations vu notre composition donc ma contribution serait celle de l'Église catholique de l'amour de la paix le catholique est celui qui a des idéaux de paix des idéaux versés vers l'autre tournés vers l'autre donc j'invite tous les Camerounais à construire à défendre déjà la paix vous avez vu tout à l'heure l'intervention de mon sain Jean Barat c'est un Christ c'est une conviction il veut défendre la paix la paix pour les Camerounais son propos c'est un propos d'une vision d'ensemble d'un père qui voudrait qui convoque tous les pères qui convoque tous les adultes à défendre la paix du Cameroun et à laisser aux générations futures cette paix nous l'avons reçu nous devons aussi la laisser donc en concluant avec la joie pascale le Christ a dit la paix soit avec vous mon débat de ce soir c'est mettre au coeur de tous les Camerounais la paix l'amour l'acceptation de l'autre que nos différences comme le dit Paul Ricoeur deviennent toutes des richesses qu'on regarde l'autre dès aujourd'hui avec un visage nouveau d'épuyer des projugés d'épuyer des intérêts que les hommes politiques ne profitent plus des différences tribales que les hommes politiques soient des hommes politiques et que les tribus continuent à résister Merci alors professeur Imam Souleman dans le dispositif actuel de la cohabitation des différentes religions alors que faut-il ajouter que proposez-vous pour avoir comme la paix pour avoir comme acquis la paix ma belle religion l'islam prend par essence et par excellence la paix et le vivre ensemble s'agissant justement du vivre ensemble c'est une réalité palpable au Cameroun toutefois c'est une réalité à consolider et pour consolider ce vivre ensemble il faudrait s'appuyer sur le triptyque l'acceptation de l'autre l'amour de l'autre et le respect de l'autre dans le Coran vous vous en reconnaissiez le plus noble parmi vous est celui qui craint le plus Dieu craignons Dieu partout où nous sommes et le Cameroun se portera bien alors reverend pasteur Emmanuel dit qui on va aller vite le mot de fin c'est que j'ai béni cette émission et que ça aille de l'avant et qu'on doit multiplier ça dans les autres médias et que dans les églises la paix doit commencer à être prêchée si ça ne se prêchait pas afin que tous les Camerounais les familles ils doivent dire à ceux qui sont en Europe que nous sommes un qu'il n'y ait pas de division et donc il faut qu'il y ait l'amour donc je peux terminer en disant ce passage dans le livre de l'acte des apôtres chapitre 7 verset 26 qui nous dit vous avez vu la référence et nos téléspectateurs vont lire on a pris un certain temps non non c'est vrai non non laissez-moi l'aider sur moi oui allez-y allez-y rapidement j'ai dit qu'il y a acte des chapitres 7 verset 28 qui nous dit c'est Mouyus qui raconte ses frères qui sont en train de lutter le jour suivant il apparu au milieu d'eux comme ils se battaient et il les exhortaient à la paix un homme dit-il vous êtes frères pourquoi vous maltraitez-vous les uns les autres Camerounais nous sommes des frères comme nous sommes là nous ne devons pas nous m'attraiter monsieur l'abbé Jean-Augustin Autour-Tolo vous pensez à vous marier après votre carrière le prêtre catholique ne se marie pas ne se marie pas très bien on vous a compris c'est donc la fin de cette émission Arnaud on prend congé de nos téléspectateurs et on prend rendez-vous pour mardi prochain ce sera d'attirement pour une nouvelle édition de Mosaïque infiniment merci de nous avoir suivis restez en compagnie des programmes du Canada international Arnaud bonsoir et à mardi bonsoir Arnaud chers téléspectateurs rendez-vous mardi prochain on s'en dit merci à la grande équipe technique conduite par Parfait Zambou à mardi non à la guerre au Cameroun non au tribalisme oui pour la paix Camerounais Camerounais vivons nous ensemble la main dans la main Camerounais Camerounais vivons nous ensemble la main dans la main Camerounais non 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 jamais jamais la guerre notre diversité linguistique ethnic culture et de plus de richesse jamais jamais la guerre il s'est battu et de plus la guerre on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501